Devant Inchulbeck, mais le grand Inchulbeck qui à ce moment-là était poids welter et qui était très vraisemblablement meilleur que celui un petit peu alourdi qui était venu être exécuté par Christophe Chiodo. Donc, Yun Sung-Wang, Gilbert Delay, c'est un terrible combat qui nous attend. L'arbitre Edward Rickert est américain. Les juges sont Amadeo Conti-Nanza, un italien, Uriel Aguilero, un colombien et Nelson Vasquez, un porto-ricain. On ne sait pas, Jean-Claude, s'ils auront un officier car on ne sait pas si le combat ira à la limite ou non. Il reste très mystérieux ce match. C'est vrai et ça devrait partir très très vite et ça devrait être intense dès les premières reprises. On devrait avoir beaucoup d'émotion dans ce championnat du monde. Déjà de l'émotion, déjà de l'émotion. Dans les deux regards, deux regards qui ne se ressemblaient pas mais deux regards qui s'affrontaient ces secondes-là ont peut-être de l'importance pour la suite du combat. On sait, pour avoir passé pas mal de temps avec Gilbert Delay qu'il est contracté, que son début de match va être difficile parce que d'abord il est un petit peu embêté par cette tendinide au cou de gauche qu'il a fait un petit peu douter pendant l'entraînement. Et puis l'enjeu, l'enjeu, c'est très important, une précision, c'est 28 combats, pas KO remportés par Wong. Voilà, début du championnat du monde. Voilà, tout le poids du corps dans ce crochet gauche. Voilà, Gilbert qui pour l'instant boxe comme il devrait le faire mais c'est bien en patron. En tout cas, il boxe comme lui a demandé Louis Acariès qui lui a demandé tant que ça serait possible de boxer technique en direct du gauche et de lever les mains pour ne pas prendre les crochets et s'en se battre. Voilà, il faudra boxer bien à l'intérieur parce que la garde est très haute chez Wong et actuellement il se désaxe bien et cherche à travailler au corps. Voilà, le premier, direct du gauche. Il faut aussi pour Gilbert Delay se décontracter, se décrisper car pour le moment il est crispé. C'est vrai, il faut qu'il se libère. Voilà, magnifique ça. Super. C'est peut-être le direct du gauche qui le libérera. C'est vrai, le crochet du gauche de Wong on l'a vu et revu mille fois sur la cassette. C'est son arme favori, crochet gauche au corps. De près, Wong est très efficace. Il a de bons appuis, voilà. Il est en position pour frapper. Heureusement le coude est bien collé. Peut-être important, cette première réprimande de l'arbitre qui va empêcher un petit peu Wong de venir tête en avant pour travailler au corps. Ce que j'avais remarqué à l'entraînement, c'est ça. Wong qui avançait en permanence, qui avait la tête un peu basse. C'est donc l'idéal, c'est d'utiliser le direct du gauche pour stopper l'attaque et l'uppercut. Mais ça c'est facile, c'est la technique qu'il faudrait mettre en partie. C'est bien maintenant, sur le plan défensif, Gilbert est très bien, n'a pas pris de coup. Bonne uppercut du gauche pour finir cette reprise. Gilbert Delay, mais on sait déjà comment boxera Wong. Reste à savoir comment boxera 2. C'est un bon round, mais tu me fais peur. Respire d'abord, tranquille. Calme. Nous t'en joues pour toi, Gilbert. C'est un bon round, mais tu me fais quand même peur. Laisse venir, protège-toi. Joue ton gauche. Ne te bats pas. Ne t'en repart ta main droite. Tu te protèges toi. C'est un bon moment. Il faut que tu te concentres encore plus, Gilbert. À peine, à peine. Garde-le. Tu m'as fait un bon round, mais tu es trop imprudent, Gilbert. Le temps joue pour toi. C'est bon ce que tu m'as fait, là. J'ai allé taper sur toi. Pécable. Et n'oublie pas la sortie des gauches. Concentre-toi, Gilbert. C'est pas gagné, le combat. OK ? On voit bien l'inquiétude dans le coin de Gilbert Delay, parce que Louis Akarias axe tous ses conseils sur la défense et pas sur l'attaque. Il est inquiet. Il a peur de la frappe du Coréen. 28 victoires avant la limite. Qu'est ce que tu es, Gilbert? Jamais de gauche trop basse. Regarde. Remis de gauche. Le poche. Le poche. Deuxi. 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 Donc ça lui convient parfaitement, puisque c'est son style et son tempérament, à faire le combat, rentrez. Attention, attention, il ne faut pas être dans ces situations-là. Il ne faut pas laisser Ward enchaîner les crochets et les uppercuts des deux mains. Le premier. Voilà, c'est magnifique comme ça, et ça paraît simple. Et ça paraît facile. Et ça a l'avantage non seulement de marquer des points, mais d'empêcher Ward de venir à sa distance. Voilà, il ne peut pas frapper. Il est encore contracté. Voilà, le premier. On marque des points. Et on maîtrise la situation. Bien. Ah, c'était bien. Mais ça, c'est sur une attaque qu'il faut le faire. Il y a énormément de tensions, parce que tout le coin de Louis Acarias et de Jean-Pierre Charvet craint pour Gilbert Delet. On entend souvent, lève les mains, fais attention, recule, tourne, donne le direct, pour surtout ne pas prendre de coups. Lorsqu'un combat oppose deux frappeurs, c'est toujours le cas, il y a un suspense énorme. Voilà, c'est magnifique. Ces directs du gauche sont de très, très bonne qualité. Il faudrait un enchaînement derrière. Voilà, le pour mieux. Cette droite est lourde, cette droite avait fait très, très mal à Carlos Eliott à Pointe-à-Pitre il y a dix semaines. Bonne reprise de Gilbert Delet. Bon round de Gilbert Delet, effectivement. Si quelqu'un avait un petit avantage, pour moi on va au premier round, il n'a plus maintenant. Allez les jambes tranquilles, décontractés. Calme, écoute-le. Tu prends trop confiance en toi, Gilbert. On est qu'au deuxième round. Tiens, baisse trop haute ta main gauche et trop haute ta main droite. Et sur les statistiques faites par notre équipe de Canal, vous pouvez donc découvrir les coups qui touchent, pas les esquisses. Les coups qui touchent et avoir confirmation que Gilbert Delet boxe avec son direct du gauche essentiellement. Et pour le moment, aucun uppercut n'est encore arrivé. Allez, quand tu es près de lui, bien couvert, ne fais rien Gilbert. Où c'est dangereux, c'est quand tu recule, il peut te mettre à encrocher. Fais attention. Allez, troisième reprise, on lui demande toujours d'être très concentré. Et avec ce direct, même lorsqu'il n'arrive pas, il empêche. Wong de s'organiser. Attention, attention, attention. Wong vient de toucher par ce crochet du gauche. À deux reprises, il faut que Gilbert Delet s'accroche. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais il a été touché. Le voilà qui part dans une furieuse bataille. Forcément, à un moment ou à un autre, ça deviendra une bataille. Et Gilbert Delet ne réussira pas pendant 12 reprises à boxer derrière son direct du gauche. Il faudra qu'il accepte l'épreuve de force. Et alors là, tout pourra se passer. Ça sera du pile ou face. Et ça, il ne travaille depuis longtemps, mais le tempérament. Et puis, face à l'adversaire, le comportement que l'on peut avoir, mais peut-être pas du tout celui qu'on a préparé à l'entraînement. Bon, pour le moment, ça va super bien. Voilà. Et Wong est bloqué, ne peut rien tenter. Attention, assez crochet au corps. Deux fois, Gilbert Delet a été plié en deux. Pas très lourd, Wong. Il a été contré et Wong est puissant. Wong est très, très puissant. Il a placé une droite. Il a été contré par une droite. Et Gilbert Delet, maintenant, qui repart à l'attaque. À tout instant, un des deux hommes peut céder. Allez, le premier. Oui. Et c'était Pacut qui est arrivé, un petit peu court. S'il avait été précédé d'un direct du gauche, il aurait eu une meilleure distance. Meilleur impact. Combat qui ne va pas être facile à juger, car il y a beaucoup de touches. Et tous ces directs-là, marquent des points, marquent des points. Voilà. Reprise équilibrée. On va aller écouter un petit peu dans le coin du Coréen ce que dit Isok-cho. Voilà. Pas facile de comprendre ce qui se dit. Et en tous les cas, intensité dans le coin de Wong. Ça, c'était sans doute le meilleur contre du droit de Gilbert Delet. Et d'ailleurs, Wong fait un pas et demi en arrière. Absolument. Ce qui est extrêmement rare dans ce combat. Sur les statistiques, on a vu qu'il y avait, évidemment, de la part de Wong, de nombreux crochets pratiquement. Mais pratiquement que des crochets et surtout le crochet droit. Alors, c'est intéressant parce que Gilbert, malheureusement, tourne sur ce crochet droit. Pour avoir vu sur les cassettes énormément, Wong travaillait du crochet gauche. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Oui, mais c'est pas la box de Gilbert Delet. Oh, le coup en dessous de la ceinture. L'arbitre américain a été assez large de ne pas réprimander le Coréen. Il tente un travail de démolition aussi, le Coréen, des deux mains. Encore. Le premier. Le premier. Oui, c'est bien. Il bouge bien. Et la pression est toujours aussi grande de la part de Wong. Voilà. Qui maintenant est à sa distance. Qui frappe. Wong alterne les crochets au corps, les crochets à la tête. Il va être dangereux jusqu'à la dernière seconde, ce Coréen. Et bien, 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 bien. Et bien, bien, bien. Et bien, bien, bien. Voilà, bon contre, De Delet. Voilà, ça va plus vite. À cette distance, c'est l'idéal. Le premier. Voilà, doublé, triplé. Et Lupercox serait du bienvenu sur les rentrées de ce petit taureau. Oui, De Lé qui essaie aussi des séries des deux mains. On ne va pas avoir un styliste très, très longtemps avec Gilbert De Lé. Il va forcément se laisser prendre à ce qui sera peut-être un piège, mais on verra, c'est pas sûr. À sa boxe, à une boxe de battants et de bagarreurs. Ça va revenir vite. Et le Coréen saigne et c'est allié. Nous sommes en pleine bagarre maintenant. Il n'y a plus beaucoup de questions de direct du gauche. En voilà un. Mais De Lé cherche sa droite. Il la cherche. C'est le gauche qui arrive et c'est bien fait. Et là, voilà la droite derrière le gauche. On est en pleine bagarre. Il n'est pas sûr que Wong est le dessus. Fin de reprise. Très belle fin de reprise pour Gilbert De Lé. Ovationné par le public de Carpentier. C'est pas gagné. Respire. C'est pas gagné. Et dans l'émotion, Louis et Carliès ne arrivent plus à compter les rounds. Mais il a bien senti que Gilbert De Lé a laissé parler son tempérament. Et que c'était peut-être la solution. Mais peut-être pas la solution. Alors que les directs du gauche pendant 12 rounds. Ça, il en était sûr. C'était la solution. Surtout dans la première partie du combat. Je pense que c'est vraiment la solution. Il faudrait maintenant qu'il puisse tenter cet uppercut sur les assauts de Wong. Et ce serait un coup très efficace. À l'intérieur. Il y a du sang qui coule du nez du coréen. Les directs du gauche ont un petit peu fait leur effet tout de même. Ouais, c'est bien fait. Ça vient des accès, Wong. Il frappe encore. Il frappe vite. Il frappe fort. Il y a de la place pour un contre du droit pour Gilbert De Lé. C'est vrai. Difficile à toucher en crochet. Il a la garde très haute. Wong. En direct à l'intérieur. Voilà. Voilà. J'ai vu une hémorragie nasale, Wong. On le voit de temps en temps qu'il s'essuie le nez maintenant. C'est une qu'il y pense. Ouais. Encore. Magnifique. Bel enchaînement. Doublé gauche. La droite derrière. C'est pur. Et Wong accuse un petit peu le coup. Il ne faut pas prendre ces crochets qui viennent de loin. Et la tête, il a hésité à intervenir, l'arbitre. Et puis finalement, il a changé d'avis. Il a reculé. Oui, c'est bien fait de la part de Wong. Travail de démolition au corps. Attention le foie. Il est touché Gilbert. Il grimace. Il a la bouche ouverte. Il est touché au foie. Il faut qu'il se fasse. Et contre du droit. Il cherchait le contre, mais il prend des coups en ce moment. Tous ces crochets au corps vont faire mal. Gilbert ne veut pas reculer. Il ne veut pas céder. Il est parti dans une bagarre terrible. Mais il a pris des coups. Oh, et l'arbitre vient d'arrêter cet affrontement. Regardez, comme Gilbert Delay se dresse fier devant Wong. Et il grimace. Et il faut qu'il touche à son tour. Non, là, l'arbitre. Gilbert Delay est lancé aussi dans cette furieuse bataille. C'est un moment qui va laisser des traces chez les deux hommes. Fin du round. Et Gilbert n'a pas l'air trop épuisé. Oh, il a bloqué de nombreux coups. Et Wong a laissé beaucoup d'énergie dans cette reprise. Il y a des coups qui arrivent. Mais tous n'arrivent pas, heureusement. Et donc, je vous dis, Wong laisse beaucoup d'énergie dans cette cinquième reprise. Mais il la domine. Il a fait un travail de démolition important. Gilbert s'est rentré dans son coin et n'a pas semblé prouver. Concentré, tu crois que tu as gagné, ce n'est pas encore fait. Ok. Baisse ta tronche. Pas comme ça. Comme ça. Si j'ai une reprise. Ah oui, on l'upercute. Il ne faut pas l'oublier. Les deux hommes pourront pas faire encore cette ronde de bagarre comme ils viennent de faire là. Un des deux cèdera. Oui. Il ne faut pas se fatiguer à repousser l'adversaire. Oui. Oh oui, mais il a pris une droite derrière après avoir touché d'un joli crochet gauche au corps. Oui. Moins actifs dans cette sixième reprise. Il va falloir que Gilbert Delay soit très très bien préparé pour ne pas être éprouvé par les coups au corps qui l'encaissent sans cesse. Voilà. On prend un peu de distance. On marque des points avec le gauche. Voilà. On récupère un petit peu. Tous ces coups au corps. Tous ces coups au corps. Heureusement, Gilbert Delay a fait énormément d'abdominaux. Mais ça doit laisser des traces. Mais peut-être en France aussi. Voilà. Voilà, c'est super cut. C'est peut-être le premier. Deuxième. Il a compris que c'était bien. Encore. À deux combattants superbes qui donnent un grand spectacle parce que c'est du sport, mais c'est du spectacle. Oh, que c'est dur en ce moment sur le ring de l'Alle Carpentier. Que c'est dur. Et Delay ne lâche pas. Et Delay ne lâche pas. Mais Wong ne recule pas. Eh oui. Wong paye tous les efforts qu'il a fournis dans la cinquième. Voilà, bonne reprise pour Gilbert Delay. Bonne reprise. Il est fatigué. Il doit moins arriver les coups. Ne prends pas le risque de tomber dans son jeu. Bourse-le. Bourse-le. Calme. Respire. Voilà, vous avez vu pour une fois, eh bien, la case des uppercuts était remplie, que ce soit du gauche ou du droit. Gilbert les a tentés et il a réussi. Septième reprise, début de la deuxième mi-temps de ce championnat du monde. Enfin, il n'y a pas eu de mi-temps du tout. C'est la deuxième partie. Mais... Des coups lourds. Des coups qui font très mal. Et Wong est plus prudent, il est moins agressif. Et pourtant, il n'a pas le choix. Voilà, magnifique. C'est quand même transformé Gilbert Delay pour pouvoir enchaîner les directs du gauche comme ça. Il a énormément travaillé. Il lui reste sa puissance, il lui reste sa volonté, il lui reste son agressivité. Il y a de la technique en plus. Bonne période pour Gilbert Delay en ce moment. S'il pouvait passer sa droite derrière ses gauches. Elle est difficile à passer la droite. Même à l'intérieur, elle est difficile. De la façon dont Wong se protège, c'est plus facile en uppercut. Et quelle réaction du Coréen. Tous ces crochets au corps. Et Gilbert Delay qui recule pour le moment. Oui, magnifique. Il prend des risques, mais les risques vont peut-être payer car il a trouvé deux ouvertures successives. En sanglanté, Yun-Sung Wang. Elle le savait, il est consciencieux. Mais ce genre de combat, il faut être prêt, il faut rien négliger. Allez Gilbert ! Allez Gilbert ! Et sans doute la première fois de sa carrière que 4000 personnes crient « Allez Gilbert ! » Ça doit décupler ses forces et il y a besoin de force en ce moment. Ne pas pousser, ne pas se fatiguer. Ah oui, c'est magnifique. Il prend de vitesse, Wong. Tous les coups, il passe. Et le recul, Wong, il revient encore avec ses crochets au corps. Mais il est très fatigué. Il est très fatigué, Wong. Et le gang arrive à point nommé pour lui. Car Delay était devenu le patron. Oui, c'est magnifique. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, il récupère un petit peu. Souvent c'est en avant le Coréen maintenant, et oui M. Eckert intervient. C'est pour ça qu'il faudrait sortir cet uppercut droit un peu plus souvent. Qu'est-ce qu'il passera bien ? Allez c'est bien c'est tout pour. C'est une grande réaction, et c'est Delay qui touche. Delay touche, il n'a encore pas trouvé l'ouverture parfaite, mais il touche beaucoup. Double et triple et du gauche, c'est bien fait. Gauche du uppercut. Quand il avance, il faut qu'il le donne. Oui ! Oh le voilà, c'est le uppercut du gauche qui a arrêté Wong en plein vol. Qui souffre terriblement pour l'instant, qui est éprouvé, qui est fatigué. Oh que c'est bien fait ! Ah il a des réactions fantastiques, il se désaxe et il le travaille au bas. Quel beau match en tous les cas, quel grand championnat du monde WDBA. Nous vivons ce soir. Je vais t'expliquer, le mec il est cuit. Mais il a encore encroché gosse, c'est sa seule chance de te battre. Et tu prends des risques, calme toi maintenant, respire beaucoup, le ferme. Respire. Dis-moi j'ai l'aide. Ouais. Si tu te battes, tu parles qu'à encore encroché gauche ? Non. On se lève les cons, non ? Non. Boxe-moi le comme ça, c'est qu'elle a fait. Tu en avances, boxe-le. Sans te déconcentrer. Boxe. Il reste quoi ? Qu'est-ce qu'il reste ? C'est un marathon que tu fais. Tu dois arriver le premier. Prends pas de risques. Ok. Tu baisses trop ta main droite quand tu l'entends direct. Je lui pars toujours là. Respire. Baisse ta tranche. Attends la main. La main. Il fait du bien Louis Acarias dans le coin de Gilbert Delay. Il fait du bien. Ah, et l'arbitre va demander que la reprise ne reprenne pas tout de suite. Les last places, c'est décollé. C'est avec la transpiration et l'eau. Alors ça va laisser un petit peu de récupération supplémentaire. Pour Wang. Il y en avait sans doute besoin. On connaît des managers qui font systématiquement ça d'ailleurs au début des reprises quand Poulain a souffert. Et là, il ne s'offre pas du tout. Ça ne travaille pas en faveur de Gilbert Delay. Et ça, c'est à l'arbitre qui, s'il est malin, doit surveiller ce genre de choses et avant que le coup de gong de raison s'être aperçu. Parce que là, c'est un peu long là maintenant. Que l'on gagne du temps dans le coin du coréen. Là, c'est même beaucoup trop long. L'arbitre n'est pas... Voilà, le temps a été décompté. Et Wang qui salue. Espérant que ce n'était pas le tournant du match. Et que Jiver Delay va pouvoir reprendre sa pression. Vous savez pourquoi il ne donne pas trop son uppercut ? C'est parce qu'on lui a tellement dit dans son coin, laisse ton bras droit collé, qu'il n'ose pas tellement lire l'utiliser. Il ne pense qu'à ça. Et c'est vrai, ce que Louis Acarias lui a dit, ce serait trop con de se faire prendre par un crochet du gauche alors que l'on attend d'avance. Voilà. Mais ce serait bien quand même qu'il le libère. Je suis certain que c'est la clé pour abréger ce combat. Ne bouge pas, ne bouge pas. D'où ? D'où ? D'où ? Voilà, ce l'essai, c'est bien. Procure. D'où les pieds. D'où ? 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 Voilà, il est fatigué. Il tombe sur le secou. Il donne tout ce qui lui reste dans le ventre. Et surtout à chacun de ses coups, ce qui fait qu'il reste très dangereux. Oui, mais à chaque fois, il dépense énormément d'énergie. Voilà, doublet. Très bien, on recommence. Encore une bonne reprise pour Gilbert Delay. Il certainement ne la perd pas. C'est pas fatigué, vraiment, la tape. C'est pas un combat la vie à la mort. Ecoute-le. Tu m'as fait un round de décontraction. Tu es bien d'accord ? Tu as récupéré. Ce ne serait pas bien de te battre maintenant. J'ai fait faire ça pour contrôler les trois derniers rounds qui restent. Boxe-moi-le. Je ne veux pas que tu le battes avant la limite. Boxe-moi-le. Voilà, je m'en fout que tu aies une victoire en toi. Boxe. Apprends ton boulot encore. Même si tu es champion du monde, tu ne le connais pas pour attaquer la grande catégorie. Fais attention. Boxe. Je ne veux pas que tu le battes avant la limite. Boxe. Respire un grand coup et calme-toi. Hein ? Tu vois ? C'est pas gagné. Il reste trois roules. Neuf minutes. Deux kilomètres pour le marathon. Reste-y en profite du reste du round. T'as du temps. T'es contre avec toi. Baisse la tronche. Les mains, lève-moi-les. Et bonne complémentarité aussi du tandem, Louis Acariès, Jean-Pierre Charvet se renvoyant tous les deux la parole pour calmer, pour que Gilbert Delay boxe en technique comme ça, en direct. Oui, parce qu'en fait, Louis Acariès a envie que le combat s'abrège le plus vite possible, se termine le plus tôt possible. Mais c'est pas quand on le cherche qu'on le trouve généralement le carreau. C'est en boxant de cette façon. Si ça doit se produire, ça viendra tout seul. Wang qui revient se coller systématiquement. Attention, pas faire de faute en restant exposé sur le crochet. Il a bien tourné, il a fait deux beaux uppercuts, Gilbert Delay. Et il travaille encore un petit peu à la Wang maintenant. En direct. Ouais, doublé. Encore. Upercut. La direct, ne touche pas. Ne touche pas. Disiciens, c'est rien. Va, la droite ! Il a plus de la droite. La droite. La gauche. Et là. La gauche. La gauche. La gauche. La gauche. On le titre. La gauche. La gauche. La gauche. Jusqu'à présent, un superbe combat, Gilles Verdelay, mêlant à la fois sa vaillance et sa générosité à la technique et à la séance du ring qu'il est en train d'apprendre. Il faut être deux pour faire un grand combat. Je crois que du côté Wang, c'est pas mal non plus, c'est un autre style, c'est autre chose. Mais le danger existe encore. Allez Gilbert, en bas, Gilbert, en bas ! Il est trop là, vous voyez, le supercut. Wang à la dérive. Gilbert a du mal à reprendre sa distance pour donner un coup décisif, peut-être là. Il est bien là. Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas aller au bout ! Ah, il ne peut plus. Wang essaie de rentrer sur un coup maintenant. Oui, mais il part de trop loin et je ne pense pas qu'il puisse surprendre. Gilbert Verdelay. Et ces directs du gauche ont fait un travail énorme. que de force ils laissent tous les deux et que ce combat est dur pour les deux hommes. Mais encore une reprise qui file et une reprise qui file pour le moment. ça va dans le bon sens. Respire, c'est calme. Pour nous ? Gilbert Verdelay. On est à quelle ronde là, Louis ? Onzième. Onzième ronde, putain, tu commences là maintenant. C'est pas la nuit. Ok ? Alors ? J'ai besoin de deux roules encore comme ça. Ok. Ok, oui, c'est bon. Ne fais pas de bêtises. Respire, profile pendant que je fais ça, tu vois, pour te tranquilliser. Calme, tranquille. Comment tu te sens ? Très bien. Eh ouais, ça se voit en plus de ça. Trop bien. Il me reste deux roules, ne peux pas faire de bêtises. Là, t'es beau là. Respire un grand coup, fiston. Tiens. Même pas de doncurie là, monsieur. Tiens, fils, décèche-toi la gorge. Décèche-toi la gorge là-bas là. Si ça vient, ça vient. Ne cherche pas. Toujours le lance-moi Gilbert, il y a toujours le lance-moi. Montre les mains. Ça va mieux dans le coin. Ça va bien, c'est un coin calme. C'est vrai que c'est un coin de champion. Ce n'est pas fini. Il reste encore deux rounds. Et en deux rounds, c'est vrai que tout peut basculer. Mais ça sent bon le haut niveau du côté de Gilbert Vellet en ce moment. Ah oui, la lucidité. Je vois dans sa boxe d'ailleurs pour l'instant. Gilbert est en avance dans ce championnat du monde. Là, il a pris de vitesse le coréen une nouvelle fois. Il doit préserver cette avance. Mais c'est bien ce qu'il fait sans prendre de risques. Et à cette distance-là, eh bien, Wang est rien. Il ne peut pas frapper. Il ne cherche plus qu'un seul coup. Wang, voilà. Il cherche soit un crochet du droit soit un crochet du gauche. Mais c'est à peu près les seuls coups dans sa panoplie. Il n'a plus la force vraiment de les enchaîner. Il faut ne pas faire de fautes du côté de Gilbert Vellet. Eh oui, accrochage de Wang qui est très courageux, et qui fait bien son métier, qui fait honneur à la boxe. Beaucoup plus à l'aise. Il est vrai que son adversaire est maintenant fatigué. Mais beaucoup plus dévié. Beaucoup plus précis. Voilà, de gauche à droite, c'est bien. Attention, il y a eu deux crochets de Wang. Et Wang, comme par hasard, revient vite à petit pas au Verdelet. Il ne faut pas non plus oublier de donner des coups chez Delet, car en tournant, en tournant, on en oublie un petit peu la boxe offensive. Il tourne, c'est bien. Il faut frapper. Bonne sortie de ton raccord. Est-ce qu'il va accepter le combat dans les dernières secondes, Gilbert Vellet ? En tout cas, Wang, lui, est fatigué. Oui, mais il a fait une bonne reprise. Laisse-moi te faire ça, parce que je serais content qu'on nous arrête quelques secondes. Respire-moi de l'eau. Oui, oui, t'as fait pas de mauvais sens, t'as le temps. Respire d'abord. Tu prends trop de risques. Je veux que tu manques que comme gauche, puis l'eurore. Récital de gauche. En faisant attention, il va te foncer comme un fou. Comme un fou, il va te foncer. Tu ne feras pas en même temps que lui. Il ne feras pas en même temps que lui. Lui, tu t'accroches et tu as la sortie de gauche. Il reste trois minutes. Ça, c'est bon. Il va te foncer comme un fou. Laisse-toi trop. Allez, baisse ta tronche. On lui a dit à Gilbert, il reste une reprise. Il reste trois minutes à tenir. C'est vrai que Wang va certainement tout tenter, mais je ne pense pas qu'il puisse tenter grand-chose maintenant. Ne tentons pas le sort non plus. Gilbert Débé a le match en main pour le moment. Ah oui, il s'est construit pour l'instant. Une belle avance. C'est attention, oui, il y a eu un crochet gauche qui est arrivé. Ah, on sent les frissons dans la salle à chaque fois que le Coréen espisse un coup. Et il en donne des coups, le Coréen, encore. Il en donne, ce championnat n'est pas gagné. Lui, à carrière, ça a raison. Voilà, avec des directs du gauche en arrêt. Festival. Le premier, voilà, encore. Le premier. Premier Gilbert. Et le public n'en veut pas, Gilbert, de bouger. Oh, surtout qu'il vient de contrer du droit. Il jette ses dernières forces, le Coréen. Tout son coin est debout. Hurle pour essayer de le pousser. Et il donne encore des coups, Wang. Il donne encore de ses crochets qui auraient dû faire mal. Et qui ont certainement fait mal à Delay. Allez, reprendre un petit peu de champ, maintenant. Encore quelques secondes. Parce que ça doit être dur. Mais je suis certain qu'il s'est encore plus dit au cours, Wang. Et voilà la preuve. Et il compte encore, Wang. Il a encore la force de compter. Et Gilbert Delay lui a la lucidité de regarder dans son coin. Il voudrait bien savoir le chrono. Gilbert Delay avec ses jambes. Mais il s'est beaucoup battu avec ses poings pendant Rose Rune. Oh, non. Non, il n'a pas fait. Mais ça ne sert à rien, maintenant. Wang qui fait signe qu'il n'est pas allé à terre. Allez, 15 secondes. Même pas, 15. Allez, 15. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher pour laisser filer le temps. Tout le pari, tout l'âle. Carpentier est debout en train de scorder le nom de Gilbert Delay. Qui est lancé à l'attaque et c'est fini. Gilbert Delay va rester champion du monde. Gilbert Delay a fait un superbe combat. Il ne va gagner qu'au point, pourrait-on dire. Mais pourquoi dire qu'au point ? Car le match qu'il a fait était exactement celui qu'il devait faire. Ah ouais, combat intense. On s'y attendait. On vous l'avait promis. Combat de qualité. On vous l'avait aussi promis. Eh bien, tout s'est passé comme prévu. Et Gilbert est bien resté champion du monde. C'est fantastique. Personnellement, j'ai quatre points d'avance. Je peux même dire que j'en ai un petit de plus. Mais ça, c'est pas très très grave. C'est le pointage des juges qui va être décisif. Mais les juges ne peuvent pas faire ce coup-là à Gilbert Delay. Gilbert Delay a été superbe. Gilbert Delay va conserver son titre de champion du monde. Il est souriant. Il sait qu'il a gagné. Ça va mieux. Quel beau sourire devant notre caméraman. Quel grand sourire avec Ludovic Proto qui est venu tourner autour de lui. Ludovic Proto qui espère un jour aussi très très proche dans les deux ans, dit-il. Autrement, j'arrête la boxe. Devenir aussi champion du monde et un jour conserver son titre de champion du monde comme vient de faire de Gilbert Delay. Récompense du travail, récompense de la négation, récompense du sérieux. Récompense du manteau qui est par terre, s'il te plaît. Oh, vous en tirez-vous. Voilà, il y a des hurra dans la salle que Gilbert Delay se fait faire. Très certainement. Wong mérite aussi des applaudissements parce qu'il a été très courageux. Il a tout tenté. Il a fait tout ce qu'il a pu. Voilà, on va laisser les juges rendre la décision avant de parler à Gilbert. D'abord parce qu'il faut savoir laisser savourer un petit peu les sportifs leur succès. Celui-là, il est à lui en ce moment. Tout à lui. Et l'émotion que nous avons vécu pendant 12 reprises. Remarque, il peut rester comme ça. Après, tu dis bien, respire, respire. Respire, respire, respire. Et on publie les quatre côtés. T'as compris ? Comme il faut. à voir l'annonce de la décision ok ok petit coup d'oeil sur le nombre de coups qui ont été donnés j'ai jamais les 200 239 direct du gauche et ça on s'en est aperçu il a gagné le match avec ça des droites assez rare mais c'était pas facile c'était pas facile à donner cette droite en crochet là il ya eu des coups encore le crochet droit qui avait des difficultés à arriver parce que la main était haute enfin arriver à toucher et être super efficace et les super cuts la case il aurait peut-être fallu que c'est inverse et que cette case de crochet vienne un hyper cut et là peut-être que le combat aurait été moins long mais avec des scies et des mets c'est tellement facile quand on regarde pour le juge porto rica 10 points aussi pour le juge colombien, triomphe pour le trio du juge, triomphe de Gilbert Delay. Voilà, on lui remet sa ceinture. Ah, il remercie le public, il est content parce qu'il a séduit, il voulait séduire, il a séduit. Un de ses supporters principaux, Jean-Paul Belmondo, c'était un superbe champion du monde. Ah, super champion du monde et un vrai champion du monde. C'est ce qui fait plaisir ce soir avec Delay, qui a su boxer, qui a su mettre les gauches, ne pas se battre avec Wang. Vraiment, ce soir, on a vu un vrai champion du monde français et ça fait plaisir. On vous a vu à Atlantic City il y a quelques semaines prendre beaucoup de plaisir avec Forman de Holyfield. C'est la même chose ce soir ? Oui, oui, c'est une sensation aussi comme ça ce soir parce qu'on a vu quand même deux beaux champions et ça fait plaisir de voir des vrais champions du monde. Ça fait plaisir de voir des vrais champions du monde.